salut les filles et les garçons j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo concernant mes notes alors mes notes en primaire au collège au lycée et à l'université donc je vous explique j'ai farfouillé un peu dans toutes mes affaires j'ai retrouvé la plupart de mes notes sauf que j'ai retrouvé un seul bulletin de primaire j'ai pas réussi à trouver les autres donc ce que je vais faire là c'est que je vais inclure le seul bulletin de primaire que j'ai dans dans celui du collège en fait je vais faire primaire collège ici université et donc ça ça va vous ça va regrouper en fait une seule et même vidéo voilà vous voulez partager en fait avec vous mais les notes les notes que j'ai eues durant ma scolarité et aussi ben les commentaires de mes professeurs durant toutes ces années auxquelles ils m'ont accompagné donc je trouvais cette vidéo bien sympathique donc si vous voulez vous aussi montrer vos notes et puis les commentaires et ben surtout n'hésitez pas je me suis dit tiens c'est une idée de vidéo qui est pas mal donc voilà allez on commence tout de suite donc le seul bulletin à que j'ai trouvé évidemment c'est celui de primaire donc c'est celui du cm ce 2 donc de l'année 1998 à 1999 donc on y va alors en primaire donc c'était en français alors c'était des lettres en fait il y en a qui mettait des lettres et il y en a qui mettait des notes donc en français oral en septembre octobre j'avais b en novembre décembre j'avais a en janvier février j'avais b en mars avril il n'y avait pas de note en mai juin j'avais b en lecture compréhension donc j'avais sur 20 j'avais en septembre octobre 15 novembre décembre 12 janvier février 8 et mai juin 13,25 alors donc en fait sur toutes les matières que je vais vous dire là il ya une case qui a jamais été remplie c'est celle de mars et avril donc sur les maths le français et tout ça il n'y aura pas de il n'y aura pas de de lettres enfin de l'achat j'ai juste hop c'est mon nom un peu voilà alors en vocabulaire donc en novembre décembre j'ai eu 18 en janvier février j'ai eu 11 et demi et en mai juin 13 en grammaire septembre octobre 14 novembre décembre 11 janvier février 8 et en mai juin j'étais absente ou la prof était absente je sais pas en fait c'était même des maîtres et pas des profs à cette époque là en orthographe en septembre octobre 13 en novembre décembre 11 et demi en janvier février 7 et mai juin 6,5 je commençais vraiment à baisser comme je sais pas quoi là en conjugaison ah c'était pas mal la conjugaison j'avais eu 14 donc tout ça c'était sur 20 14 sur 20 en septembre octobre en novembre décembre 4 et demi alors là je sais pas ce qui s'est passé euh oui d'accord et en janvier février 8 et demi en mai et juin 3,5 ah c'est pas mal ah ouais là ouh dis donc qu'est-ce qui s'est passé ici ah par contre la poésie alors ça j'arrivais bien la poésie j'avais euh septembre octobre 19 novembre décembre 19 et demi janvier février 20 et j'avais la lettre A en mai et juin c'est pas mal ça dis donc euh expression écrite 9 8 11 il y a plus rien en maths sur 20 j'avais 11 et demi donc septembre octobre novembre décembre 16 et demi janvier février 11 mai et juin 15,25 en opération donc là on passe dans les maths en opération j'avais 14 et demi en septembre octobre 14 et demi en novembre décembre 13 en janvier février et 12 en mai et juin en géométrie mesure j'avais 13 en septembre octobre en novembre décembre il y avait rien en janvier février 12 et en mai et juin il y avait pas en résolution de problème j'avais 13 16 et 7 et demi et après j'ai eu 7 tout à fait en calcul mental ah t'avais pas mal de calcul mental j'avais septembre octobre 16 novembre décembre 17 et demi janvier février 11 et demi et mai et juin 13,5 en discipline d'éveil alors sciences et technologies donc c'est tout été sur 20 aussi j'avais en septembre octobre 18 novembre décembre 12 janvier février 7 en géographie j'avais septembre octobre 20 novembre décembre 18 après il y avait plus rien en histoire j'avais septembre octobre 12 en novembre décembre j'avais eu 0 ah bah la vache alors là qu'est-ce que j'avais fait j'avais jamais fait de devoir quoi qu'est-ce que j'avais foutu là c'était pas et janvier février j'avais 8 en éducation physique j'avais septembre octobre 12 novembre décembre 14 art plastique lettres j'avais rien la moyenne sur 20 en septembre octobre était de 14,27 en novembre décembre 12,87 en janvier février 10,28 ah c'est bien parce que ça descendait tout le temps et mai juin 10,50 ah c'est bien bon ça peut aller c'était assez correct ah ok attendez là on a les alors les commentaires pour septembre octobre donc observation du maître de la classe travail tout à fait correct dans l'ensemble Laurie s'applique et veut bien faire il faut continuer c'est bien en novembre décembre Laurie fait tout son possible il serait souhaitable qu'elle apprenne les conjugaisons par coeur en les écrivant et je suis certaine que les résultats seraient meilleurs et bien effectivement ça a été vrai parce que je les ai faits et après je connaissais toutes mes conjugaisons en janvier février attention les leçons ne sont pas apprises Laurie ne doit pas se décourager elle doit continuer ses efforts voilà en mars avril et bien il n'y avait rien alors je ne sais pas pourquoi mais c'est normal c'est parce qu'on a dû avoir des profs bah des profs mais non puisque c'est vrai qu'en primaire t'as un maître ou une maîtresse donc forcément si cette personne là est malade bah tu peux ne pas avoir de remplaçant et effectivement c'est ce qui s'était passé et en mai-juin il faut continuer à fournir des efforts réguliers pour réussir au CMA voilà pour la primaire primaire bien le collège maintenant alors le collège donc le collège il faut savoir que j'étais en classe de secpa c'est à dire que j'étais en 6ème, 5ème, 4ème et 3ème mais pas classique la classe de secpa étant une classe légèrement différente pour les gens qui ont plus de difficultés dans les matières et c'est plus adapté à notre niveau à nous voilà c'est juste pour information donc en 6ème donc je en français j'avais des A partout alors des A partout je vais juste vous cacher ceci on va donc voir j'avais des A partout presque 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 donc en fait tous les machins c'est pareil ils sont tous pareil je vais vous montrer ça alors en français donc j'avais des A élève agréable intéressé qui participe activement en cours Laurie a besoin de prendre confiance en elle histoire géographie j'avais des A très bon travail anglais j'avais pas de notes il valait mieux pas que j'en ai un des notes en anglais très bon travail élève rapide agréable et intéressé pas de notes mathématiques madame Corvelec j'avais des A aussi excellent travail Laurie est sérieuse et appliquée très motivée par la géométrie alors ça c'était vrai la géométrie c'était la chose qui m'intéressait le plus j'arrivais à faire une géométrie complexe je comprenais la chose il y en a qui galéraient mais grave qui essayaient de copier sur moi en plus je te jure et en SVT j'avais aussi que des A beaucoup d'intérêt très bon travail sciences physiques on avait rien technologie j'avais des A très bon travail arts plastiques j'ai eu un B un C+, un C un A ensemble convenable élève sérieux qui devrait progresser éducation musicale que des A très bien continuer éducation physique et sportive que des A c'est très bien continuer appréciation globale très très bon travail ah oui très bon travail c'est bien voilà donc ça c'est le premier trimestre le deuxième français que des A de bons résultats ce trimestre attention cependant à la conjugaison l'ORU est beaucoup plus à l'aise histoire géographie que des A très bien anglais que des A alors quand tu vois mon anglais que j'avais avant et l'anglais de maintenant je sais pas j'avais que des A je comprends pas pourquoi mais je sais pas travail très sérieux élève attentive mathématiques que des A excellent travail bonne participation bon là je vous en parle non plus hop ça c'est le deuxième truc voilà que des A enfin presque que des A euh math oui les maths excellent travail bonne participation SVT il y avait pas science physique il y avait pas technologie on avait que des A beaucoup d'intérêt et de sérieux sur tous les sujets art plastique que des A très satisfaisant de travail régulier éducation musicale un B plus en stagnation bien élève sérieuse il faut toutefois participer davantage moi j'étais élève discrète en cours tu me voyais pas tu m'entendais pas éducation physique et sportive j'avais un B un autre B et un A beaucoup de sérieux et d'attention appréciation globale Laurie est une élève volontaire et travailleuse c'est bien et bien je suis aussi dans le travail comme je l'étais à l'école donc ça c'est le deuxième le troisième aussi j'ai des sacrés notes voilà alors je vais pas vous faire ça avec tous les trucs ils n'ont pas fini français B et 3A bonne participation à l'oral Laurie est régulière dans ses apprentissages plus à l'aise dans sa relation aux autres histoire géo QDA très bien anglais QDA travail très sérieux attitude positive maths QDA travail sérieux bonne participation SVTA bonne participation technologie QDA très bon niveau ensemble très sérieux art plastique QDA très satisfaisant éducation musicale BBA et A bon trimestre éducation physique et sportive A élève sérieuse des efforts de participation à souligner magnifique appréciation globale élève attentive active et travailleuse qui cherche à réussir admise en cinquième de Secpo voilà bon là j'étais en cinquième alors donc évidemment j'en ai plein parce que c'est tous les trimestres que en français donc là on est en cinquième donc en français j'avais QDA très bon travail Laurie est sérieuse et autonome persévérante dans les forts histoire géo QDA très bien anglais il n'y avait pas de notes travail sérieux et régulier bon résultat maths QDA très bon travail attitude très positive beaucoup d'applications dans son travail SVT B 3A bonne participation sciences physiques QDA bonne participation Laurie fait le maximum pour réussir c'est bien technologie QDA bon trimestre élève agréable art plastique QDA très satisfaisant éducation musicale 3B bien continuer non mais à la fin j'étais une tarte en musique je devenais une tarte carrément éducation physique et sportive 1B 2A élève attentif et agréable appréciation globale élève sérieuse à progresser positivement sur le plan du comportement voilà alors nous voici au deuxième trimestre de la cinquième français QDA élève sérieuse et appliquée histoire géo QDA très bien anglais il n'y a pas de notes travail sérieux et bien maths QDA très bon travail excellent en géométrie ça changeait pas SVT 1B 3A bon travail sciences physiques QDA Laurie s'intéresse à son travail et fait le maximum pour réussir c'est bien technologie nous on avait en technologie on avait 3 profs c'était bien QDA bien continué art plastique notre prof n'était pas là donc il n'y avait pas de notes éducation musicale on avait du AB alors j'avais 4 AB donc ensemble convenable continué éducation physique et sportive 1B 2A très bien élève sérieuse et appliquée et volontaire très bien en appréciation globale au 3ème trimestre on est parti français QDA Laurie est une élève sérieuse persévérante dans l'effort très agréable en cours histoire géographique QDA très bien anglais pas de notes travail sérieux bien je pensais qu'elle mettait jamais de notes mathématiques QDA beaucoup de travail très bonne autonomie en géométrie SVT il n'y avait pas de notes sciences physiques QDA c'est très bien technologie j'avais 1B 1A bon travail art plastique QDA très satisfaisant éducation musicale A et B assez bien éducation sportive 1B 2A très bonne année dans l'ensemble appréciation globale élève motivé très bonne année scolaire admise en 4ème de secteur et voilà je cartonnais moi là au collège j'étais mais je cartonnais à fond mais alors après au lycée vous allez voir les notes c'est pas la même chose je vous le dis moi français 17 de moyenne QDA trimestré très satisfaisant l'hori c'est ce montré agréable efficace histoire géo QDA excellent travail élève intéressé anglais 3A 1B bon travail élève attentive et sérieuse mathématiques QDA moyenne de 14 et de 16 excellent travail élève sérieuse et agréable très bonne en géométrie SVT j'avais 18,5 QDA excellente participation air plastique 1A 1C 2A l'hori sait s'investir attend l'hori tente ah oui l'hori tente de s'investir et de travailler avec sérieux il faut continuer éducation physique et sportive j'avais 19 2A très bonne participation éducation musicale 2A 1B et un autre A continue ainsi technologie il n'y avait pas de notes et alors à cette époque là en 4ème en 5 pas nous on avait le choix entre 3 3 matières pour commencer en fait une expérience professionnelle donc on avait le droit entre la métallurgie la cuisine le pressing et les installations sanitaires oui c'est ça et donc en fait on essayait les 4 et en 4ème on était en métallurgie donc moi en métallurgie j'avais 14,5 et 13,5 j'avais que des A élève sérieuse travaille sérieux à l'atelier et à la maison il faut continuer appréciation excellent trimestre félicitations du conseil de classe en 4ème encore donc c'était le 2ème trimestre français 12 sérieuse et appliquée l'orime et toutes les chances de son côté pour réussir très bien histoire géo j'avais 18 que des A excellent travail anglais j'avais 11 2 A 1 B bon travail attentif très positif en classe cependant quelques difficultés c'est à ce moment là que ça arrivait les difficultés tu vois mathématiques j'avais 7,5 et 17,5 j'avais que des A excellent travail les acquisitions sont sûres travail très sonné en géométrie SVT que des A j'avais 17,5 très bien art plastique 15 que des A l'orime fait des efforts en s'appliquant et reste concentré en cours c'est bien il faut continuer éducation physique et sportive 12 A et B bonne participation technologie donc là je faisais de l'alimentation et du service donc de la cuisine et du service en salle et j'avais une moyenne de 14 3 A et 1 B élèves sérieuses manquent toutefois d'assurance en travaux pratiques ça c'est sûr moi et la bouffe je n'aimais pas faire la cuisine déjà au collège quand on me demandait de faire de la cuisine j'aimais pas ça alors tu vois ça commençait déjà et en E A T E A donc ça c'est en fait c'est du pressing c'est des cours de pressing couture repassage voilà donc là j'avais 16 j'avais 3 A 1 B travail résultat satisfaisant Laurie est une élève consciencieuse appréciation globale résultat très satisfaisant il faut continuer les efforts félicitations du conseil de classe voilà voilà au troisième trimestre de la classe de quatrième en français j'avais 17 de moyenne que des A très bon trimestre le travail est sérieux et régulier bonne maîtrise de la langue à l'oral comme elle écrit histoire géo j'avais que des A très bon travail anglais j'avais 10 de A un C élève sérieuse et attentive bonne volonté mais des difficultés en maths ma prof était absente en SVT elle était absente aussi c'était la même SVT et maths art plastique j'avais 15 que des A et un B Laurie est sérieuse elle travaille toutefois avec applications en arts plastiques et ses réalisations sont toujours abouties en éducation physique et sportive j'avais 14 que des A il n'y avait pas d'appréciation éducation musicale j'avais 14 que des A très bien technologie donc c'était toujours en alimentation service j'avais que des A très bon travail elle est sérieuse et même en repassage pressing et tout ça j'avais des A et un C bon trimestre elle est sérieuse il faut continuer mais elle aussi était en organisation et autonomie j'avais appréciation globale félicitation du conseil de classe admise en 3ème alimentation service voilà ça c'est bon alors arrivé en 3ème en français ça pensait être plus dur j'avais 16 2 B 1 A bon trimestre Laurie est motivée volontaire continue tu peux participer plus régulièrement histoire j'avais 1 et un B j'avais 16 bonne participation en cours et résultat tout à fait satisfaisant élève motivé bon travail anglais il n'y avait pas de notes pas d'appréciation maths 16,23 que des A Laurie fournit un travail sérieux et obtient des résultats très satisfaisants il faut continuer dans cette voie VSP ah oui ça avait changé donc c'était plus SVT c'est VSP maintenant vie scientifique et je sais pas quoi là j'avais 15 un B plus le travail sérieux et régulier Laurie participe bien à l'oral il faut poursuivre ainsi éducation physique et sportive j'avais 16 que des A bon trimestre les champs professionnels donc en café brasserie j'avais 3 A 1 B j'avais 12 6,5 20 12 6,5 12 bon travail en travaux pratiques élève sérieux et volontaire mais dommage car faible en technologie moi la technologie c'était 2 et en repassage couture j'avais 2 B 2 A Laurie est une élève consciencieuse volontaire les résultats sont corrects il faut continuer appréciation globale un très bon stage termine un excellent trimestre c'est très bien nous encourageons Laurie à continuer ainsi au deuxième trimestre magnifique ah mais au collège j'avais des bonnes notes il faut dire ce qu'il y a au collège j'avais des bonnes notes arrivé au lycée là là et puis alors à la fac je vais vous montrer la fac mais c'est terrible la fac là c'est je suis enterrée plus bas que la terre voilà donc là on est arrivé en je vous ai fait la troisième au premier trimestre là je vous fais le troisième au deuxième trimestre français 17,8 3A 1B excellent trimestre bonne motivation le travail est régulier attention tout de même à bien être attentive aux consignes histoire géo que des A très bien élève attentif motivé anglais toujours sérieuse mais la participation a baissé j'avais pas de notes mat 17,4 B 2A Laurie fournit un travail toujours sérieux les résultats sont très satisfaisants VSP 16,2A très bon travail à écrire mais la participation au cours est insuffisante j'étais discrète je vais rester comme ça éducation physique et sportive je vais ainsi ensemble satisfaisant mais il faut participer davantage et les ateliers professionnels donc café brasserie 13,13,13 en technologie 4,5 j'avais 3A 1B bon travail de Laurie en travaux pratiques des efforts ont été fournis ce trimestre hélas manque de travail en technologie je te fais une recette de cuisine tu vas voir il y aura trop de sel ou pas assez de farine ou ce genre de truc et en couture repassage j'avais 2B2A j'avais 19,50 en technologie donc t'as vu la précision du repassage et la couture que je faisais quand même pour avoir cette note là parce qu'avoir une note comme ça il faut aucun plus on était à 30 faire des chemisiers on les repassait et tout ça et les chemisiers c'est la chose la plus chiante à faire en termes de de repassage c'est ce qu'il y a de plus chiant les manches sont chiantes le col ça va l'intérieur ça va aussi mais ce qui est chiant c'est les côtés c'est les côtés de là là ça ici là tout ça il y a des des fois il y a des faux plis c'est agaçant les chemisiers de toute façon pour savoir une personne qui fera du bon travail sera une personne qui sera repassée parfaitement une chemise blanche une chemise blanche ou de n'importe quelle couleur mais une chemise si elle est parfaitement repassée sans aucun faux plis tu peux être sûr tu peux donner ton bag de linge à cette personne là ton linge il va être nickel il va être fait nickel ça parce que les chemisiers sont les choses les plus chiantes à faire ça c'est ouais ça a toujours été donc voilà et en appréciation globale ensemble satisfaisant c'est bien il faut maintenant oser davantage et fournir les efforts stage très satisfaisant là c'était le deuxième trimestre et on part sur le troisième le troisième trimestre français 15 1b 2a bon trimestre et bonne progression sur l'année l'oreille est sérieuse motivée des progrès en lecture compréhension dernièrement donc histoire géo il n'y avait pas anglais bon travail maths 16,38 que des a travail et résultat tout à fait satisfaisant bonne chance pour la suite VSP 16 très bon trimestre travail très sérieux en champ professionnel dans l'alimentation donc café brasserie j'avais 14 que des a très bon trimestre élève sérieuse et qui doit réussir par la suite oui couture pressing que des a avec un b très bon trimestre l'oreille est une élève consciencieuse tous mes voeux de réussite pour l'avenir appréciation globale félicitations à Laurie pour l'ensemble de sa scolarité bonne chance pour la suite voilà voilà donc ça c'était le collège donc est-ce que j'ai tant pour faire voilà donc ça c'est le collège ok on va maintenant prendre le c'est alors le lycée commençons par le commencement bien sûr 7 5 6 c'est bon comme ça hein premier trimestre premier trimestre qu'est-ce que c'est ce bin ? c'est pour que j'en ai 50 des premiers trimestres la source le bordel voilà oui j'ai pas compris dans le deuxième trimestre ouais ok on est parti alors au lycée en français je vais juste vous dire ma moyenne à moi parce que la moyenne de la classe c'est ça on s'en fout donc en français j'avais 7 virgule 10 des difficultés que seul un travail régulier personnel régulier approfondi pourra en partie combler bonne attention au cours maths 5 virgule 80 un travail très faible pourtant l'orif fait beaucoup d'efforts persévérer histoire géo 12 virgule 30 ensemble correct anglais et c'est là que ça devient critique anglais 5 virgule 30 malgré un travail sérieux les niveaux restent insuffisants espagnol 10 virgule 70 10